Alors vous me disiez tout à l'heure, vous avez tourné 40 numéros, c'est ça ? J'ai tourné 40 épisodes sur quelqu'un. 40 épisodes, 40 épisodes, donc est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent ? Oui, sincèrement oui. Est-ce que vous pouvez me dire un peu des sommes ? Vous n'avez pas de tabou ? Journalièrement, on est loin d'un million d'euros de ma gagne. C'était un cachet par jour ou c'était un cachet par épisode ? Oui, c'était un cachet par jour. Quand j'ai arrêté de faire sous le soleil, j'étais à 1200 par jour. Ah oui, alors 1200 euros par jour. J'ai commencé ma carrière en franc, je l'ai terminée en euros. Qu'est-ce que vous faisiez de cet argent, Frédéric ? Je l'ai flambé. Flambé tout de suite ou après ? C'est fait pour ça. Donc c'est quoi ? C'est la grande vie que vous avez menée, cette grande vie ? C'est la grande vie, oui, c'est beaucoup de voyages. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu au Brésil. Ce n'est pas flambé ça de voyager, vous vous faites des souvenirs ? Ah bah si, parce que sur place on flambe. Ah d'accord, oui. Quel voyage quand on est là-bas. J'ai fait à peu près cinq années au Brésil, j'ai fait cinq années au Maroc, où là j'ai ouvert une maison d'hôte, où je me suis mis en cuisine. Enfin j'ai fait un kiff extraordinaire, j'ai adoré ma période marocaine. Mais là vous avez gagné de l'argent du coup avec vos maisons d'hôte et en étant en cuisine ? Pas vraiment, là par contre ça a été un peu la banqueroute. Si, la maison d'hôte du Maroc a très bien fonctionné, mais il y a eu le printemps arabe et j'ai été obligé de vendre parce que les réservations se sont effondrées. Vous n'avez pas mis de côté ? C'est ça. C'est ça, c'est pas la même chose pour moi, mais j'entends, vous n'avez pas mis de côté. Non. Et puis vous avez eu un souci de santé Frédéric ? Absolument. C'était quand ? C'était le soir de mes 50 ans, puisque le jour de mes 50 ans, j'écoutais Jackson à Donf, l'album Escape. J'adorais ça, je dansais comme un malade parce que moi j'ai toujours adoré danser. Et il y a eu une bagarre et je suis un peu bagarreur aussi, donc j'ai voulu un peu participer. Et j'ai reçu une bouteille de bière, ici, qui a été lancée très fortement. Et je suis allé me coucher le soir. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec un bruit énorme dans la tête. J'écris dans mes livres que c'était de la force d'un Boeing 747. J'en ai suffisamment pris. En phase de décollage, je ne connaissais pas les acouphènes, je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc je ne savais pas qu'il s'agissait de ça, en fait. Et je n'entendais plus rien. Je n'entendais pas mes amis qui me parlaient autour de moi. J'étais toujours au même endroit, ça se passait au Brésil. Mais je n'entendais plus les cariocas dans les favelas, je n'entendais plus rien, à part cet énorme bourdonnement dans ma tête. Surdité soudaine. Oui, bilatérale, profonde. Voilà. Vous avez vu des médecins tout de suite ? Comment ? Vous avez vu des médecins tout de suite ? Alors, je vivais dans une favela, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de médecin. Donc, on m'a rapatrié en France. Et voilà, j'ai passé dix jours dans un CHU à Orsayville. Ils m'ont fait tous les examens possibles, sanguins, machin. Il n'y avait rien. Donc, ils m'ont relâché comme ça dans la nature. Et là, ça a été le parcours du combattant. Parce que j'ai rencontré évidemment beaucoup d'ORL. Et on m'a mis des prothèses auditives qui étaient totalement inefficaces, étant donné que la couffaine était d'une telle puissance. Et en plus de ça, parce que je n'ai pas reçu que la couffaine en cadeau de mon cinquantième anniversaire, il y avait l'hyperacoussi de l'autre côté. C'est-à-dire, hyperacoussi, pose une petite cuillère, c'est un pas de dinosaure dans la tête. Donc, vous imaginez que j'ai passé trois ans dans Paris, qui est quand même une ville bruyante. Vous imaginez les sirènes de pompiers, les sirènes de flics, ne serait-ce que les klaxons, les talons des femmes dans le métro, sur les quais des métros. Pour moi, tout était agression. Cauchemar. Tout était cauchemar. Vraiment, tout était cauchemar. Et puis, j'ai rencontré un grand professeur, qui s'appelle le professeur Frachet. Et il a pensé que j'avais une épilepsie sur le nerf auditif. Il m'a dit, Frédéric, vous êtes monté sur une montagne. Déjà, vous avez crié quand vous étiez gosse. Qu'est-ce que vous avez entendu ? J'ai dit un écho. Il m'a dit, ben voilà, la bouteille que vous avez prise dans la tête, à mon avis, est allée taper sur le nerf auditif. Et ça vous a provoqué une épilepsie sur le nerf auditif permanente. C'est l'acouphène que vous avez. Il m'a donné un traitement, qui, dès le lendemain, s'est avéré efficace. C'est-à-dire que mes acouphènes ont baissé de moitié, et je n'avais plus d'hyperacoussi. Ca, c'était la première étape de Franchi. J'ai sorti un livre sur le sujet, parce que je ne pouvais pas... J'en ai sorti même deux dans la même année. Je connaissais la force de l'écriture. Voilà. Donc, j'ai écrit un livre et j'ai eu la chance d'en tirer un seul en scène. Il faut savoir, je rêvais de théâtre pendant toutes mes années sous le soleil et bien avant. Et ça ne vous empêchait pas, ça, ce handicap ? Ça ne vous empêchait pas de jouer ? Alors, j'y arrive. J'ai obtenu une bourse de 45 000 euros par l'ADAMI. Voilà. Pour journal de malentendants, c'est malentendu. Moi, j'ai respecté à la lettre ce que j'avais vécu, ce que j'avais subi. Il y a trois étapes. Il y a la colère au début, l'incompréhension. Et puis, tout de suite, après, pourquoi moi ? C'est très égoïste de dire ça. C'est très égoïste de dire... Je m'en rends compte maintenant après avoir traversé tout ça. Pourquoi moi ? Mais c'est complètement débile de dire ça. Parce que je ne le souhaite à personne, bien évidemment. Et comme moi, sur scène, je montais en violence, au fur et à mesure où je grimpais en violence, la couphaine y grimpait. Tant et si bien qu'au bout du troisième tableau, je n'entendais plus ma voix. Pour un comédien, ne plus entendre sa voix, c'est quand même son instrument. Comme pour une chanteuse. Le professeur Frachier m'avait proposé une solution. Mais je ne voulais pas y aller. C'était l'implant cochléaire. Je ne voulais pas y aller parce qu'à l'époque, Sous le soleil était encore diffusé. Et que... C'est quoi la solution ? Un implant cochléaire. Je vous en parlerai un petit peu à la fin. Je vous le montrerai même. Parce que je veux même bien le montrer. Alors, un implant cochléaire, c'est... Vous savez que vous avez un capital d'audition quand vous naissez. Voilà. Et vous avez des cilets dans l'oreille interne. Ça porte bien son nom. Ce sont des petits fils qui sont reliés de l'oreille externe vers l'oreille interne. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je les ai cramés. Et l'implant cochléaire, il vous passe quelque chose sous la peau derrière l'oreille. Il vous faut un tout petit trou là. et ils vont rentrer des cilets. Mais c'est extraordinaire. Ils vont venir remplacer vos cilets d'origine. Et voilà. En fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est le fait que ça se voit. Oui. Ça a été un problème. Et surtout, ça a même pu vous poser des problèmes pour décrocher du travail ? Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore testé. D'accord. Ça viendra après le seul en scène puisque, en tout cas, ça m'a permis une chose, c'est de pouvoir remonter sur scène et d'aller jusqu'au bout des dix tableaux puisque maintenant, la mise en scène est faite et que je dois jouer pour trois mois au théâtre du gymnase et en Avignon cet été. D'accord. Je croise les doigts. On croise tous les doigts, évidemment. Mais entre-temps, puisqu'on parle aussi argent, il y a eu, pendant cette période où vous avez été très mal, vous avez eu aussi une descente aux enfers financières, j'imagine, parce que pendant tout ce temps-là, vous ne travaillez plus et vous m'avez dit que vous n'aviez pas mis de côté. Bien sûr. Alors, la descente aux enfers, je vais la garder pour ce que j'ai eu dans la tête. Mais bien évidemment que ça s'est complètement ressenti sur mon train de vie. On peut difficilement passer de 2 200 euros par jour pendant des années aux services sociaux de la mairie du 18e pour aller demander une aide ou à l'allocation adulte handicapé.